Bonjour tout le monde, c'est Jordan de Zébrier et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview en compagnie de Damien de Swapcard. Salut Damien, c'est Jordan. Alors Damien a conçu une application, tu vas nous en parler un peu plus en détail. Donc moi, la première question que je vais te poser, c'est raconte-nous un petit peu ton histoire et puis comment est-ce que tu en es venu à créer cette application Swapcard et puis tu nous en parles un petit peu plus en détail. Ok, écoute moi, début assez classique, j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé à travailler dans une grande cabinet de conseil et d'audit sans me poser trop de questions. J'avais toujours cette envie un peu d'entreprendre mais je me suis toujours dit que c'est quelque chose que je ferai plus tard et petit à petit, un projet parmi d'autres, je commençais à travailler sur Swapcard et en fait l'idée donc c'est une application qui vous permet de tout simplement créer et changer une carte de visite numérique et l'objectif c'est de mieux networker notamment dans le cadre d'événements dans lequel on est partenaire et mieux gérer et maintenir à jour ses contacts. Donc c'est dédié à un monde professionnel, l'idée elle est venue pendant des expériences justement professionnelles que j'avais eu et voilà donc on l'a créé en 2013 et il y a eu toute une grande période où on s'est surtout formé, on a appris et on a lancé nos services l'année dernière et voilà aujourd'hui on est 6, on vient de finir une levée de fonds et il y a de belles choses qui s'annoncent pour la suite. Super, bon je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure sur la levée de fonds mais comment est-ce que vous avez fait net le projet au début ? Alors au début du projet c'est surtout des discussions parce qu'en fait avec différents amis j'aimais bien avoir des idées de start-up, des idées d'entreprises même si la plupart du temps elles ne les aboutissaient pas mais juste le fait d'en discuter et puis celle-ci a plus fait son chemin que les autres. Au début c'est surtout une longue période où on travaille l'idée, on essaie de chercher un peu tout ce qui se fait, tout ce qui existe, ce qui marche, ce qui ne marche pas. On essaie d'en discuter avec des personnes qui seraient soit des potentiels clients ou utilisateurs et petit à petit l'idée devient de plus en plus sérieuse et ça s'est vraiment fait petit à petit, il n'y a pas eu une transition forte où on s'est dit du jour au lendemain allez c'est parti. Le projet a grandi petit à petit. On continue notre travail dans un premier temps. Après c'est vrai que la décision qui a été assez importante c'est le jour où on a décidé de quitter nos jobs pour se dédier à 100% dans ce cadre. Mais ça s'est fait aussi petit à petit, on était trois à l'origine et on l'a chacun fait à un moment différent. C'est quand même assez délicat de se lancer, déjà vous étiez trois c'est ça ? Vous êtes trois associés. C'est assez délicat de se lancer quasiment au même moment je suppose ? Alors est-ce que vous avez fait ? Non ça ne s'est pas fait exactement au même moment. En fait donc dans les trois, ça s'est vraiment fait par étapes. Il y en a un qui s'est retrouvé à vouloir changer de voie, donc quitter le milieu bancaire dans son cas pour apprendre à coder, travailler un peu plus dans ce domaine-là. Donc il s'auto-formait depuis un petit moment et du coup il s'est dit bon bah très bien c'est l'occasion de pratiquer et de commencer. Et après ça s'est fait petit à petit pour moi ça devrait être quelques mois après où en fait on s'est rendu compte que si le projet, si on voulait vraiment qu'il avance vite, il fallait être au moins une deuxième personne dédiée à 100%. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de le rejoindre. Et le troisième nous a rejoint un an plus tard parce qu'il arrivait bien au début à gérer son travail et Swapcard. Mais au bout d'un moment, ça s'est fait vraiment par étapes, pas tous en même temps. Et c'est vraiment, ça c'est important que ça soit une décision personnelle de quitter son travail. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de, on n'a jamais fixé l'obligation de dire ok on doit se mettre tous les trois à 100% dès maintenant. C'est chacun qui à un moment prend la décision de dire ok maintenant je m'y mets à 100% et je rejoins vraiment le projet. Et comment est-ce que tu t'y es pris pour organiser ton départ de ta société pour vraiment te lancer dans ton projet ? Je l'ai fait vraiment, le plus important c'est d'en discuter au début avec ses supérieurs, de ne faire pas les choses de façon trop brusque. Je voulais partir en bon terme donc j'ai vraiment pris le temps. Je leur ai expliqué la raison, c'est très important ça. J'ai insisté sur le fait que je ne partais pas parce que je ne me plaisais pas mais je partais parce que j'avais ce projet et j'avais l'opportunité de le concrétiser. Et donc ça s'est très bien passé, ils l'ont très bien pris, ils m'ont encouragé. Donc non, voilà, plutôt une bonne chose. Et pour tes associés, c'était à peu près la même chose ? Oui, c'est bien passé pour tout le monde. Toujours dans cette même idée de le faire de façon pas trop brutale en expliquant. En général c'est plutôt bien vu, même si on est toujours déçu quand un collaborateur démissionne. Mais si vraiment c'est expliqué avec un projet personnel, je pense que c'est mieux perçu qu'une démission sans vraiment raison. Donc tu as démissionné, tu n'es pas passé par un empire conventionnel ? Si, plus ou moins. D'accord. Ok. Mais du coup vous avez été aidé lors de votre démarrage ? Alors... Parce que tu disais que tu t'es formé ? Oui, alors la formation, c'est beaucoup, il y a énormément de ressources sur internet pour ça. Que ça soit des vidéos, des sites pour apprendre à coder ou des vidéos pour apprendre, enfin des MOOC en ligne de, je pense à Stanford ou à The Family ou à Udacity. Il y en a vraiment plein qui permettent de, voilà, de savoir un peu les étapes les plus importantes quand on crée une startup. Après, on a été aidé assez rapidement par Paris Initiative Entreprises, qui est un institut qui propose des prêts personnels pour vraiment la création d'un projet. Donc ça, c'est ce qui a fait qu'on a un peu formalisé la création de Swapcard, créé la structure, qu'on a, voilà, enregistré la société, toutes ces choses-là. Et ça permet d'accéder aussi à un prêt bancaire qui est garanti par France Active. C'est assez intéressant. C'est comme ça qu'on s'est lancé. Mais voilà. Mais encore une fois, ça s'est fait assez doucement. Mais c'est dû au fait que c'était la première startup qu'on créait tous les trois. C'était un peu nouveau pour nous. Et donc, il a vraiment fallu toute cette phase de formation. On a décidé de prendre notre temps, mais de faire les choses bien. Donc vous vous êtes fait entourer, vous avez trouvé des personnes, là, par exemple, on est dans un incubateur à Paris. Le fait de... Comment est-ce que vous vous y êtes pris, justement, pour savoir que vous étiez dans la bonne direction et que ce que vous faisiez, c'était la bonne chose. Et par rapport au fait de ne vous entourer par des bonnes personnes, comment est-ce que vous vous êtes organisé par rapport à ça ? Comment est-ce que vous avez débuté ? En fait, le départ, c'était beaucoup de discussions avec, comme je disais, des clients utilisateurs potentiels pour voir si vraiment l'idée avait un intérêt, etc. C'est ça qui a un peu déclenché... Via les réseaux sociaux ? Le début. Au début, c'était surtout via des contacts. Ouais. Et après, contact, de contact, et contact. Et puis, il y a aussi énormément de meet-up, d'événements, tout ce qui est écosystème startup. Donc on a commencé à y aller, discuter avec des gens qui avaient déjà créé leur startup, d'autres qui étaient en process de le faire. Et c'est comme ça qu'on a amené à rencontrer d'autres personnes. Ça va assez vite dans ce milieu. Les gens échangent beaucoup. Et voilà, après, les premières étapes, ça a été constitué une petite équipe parce qu'on n'avait pas forcément toutes les ressources nécessaires pour développer le projet. Développer un premier prototype, le tester. Donc au début, c'était vraiment, c'était assez simple. Et c'était, on l'avait ouvert simplement à quelques personnes pour qu'ils le testent, juste pour avoir des premiers retours, vérifier qu'on aille dans la bonne direction, ce genre de choses. Et c'est grâce à ce prototype qu'on a pu déjà faire une première petite levée de fonds auprès de Proche et entrer ici dans cet incubateur de la région de Paris, à Inco. Et c'est vrai que là, ça permet de formaliser encore plus les choses, d'avoir un bureau, d'avoir un mentor qui nous accompagne, d'avoir plus de visibilité, plus de crédibilité face à des potentiels partenaires aux clients. Et qu'est-ce que tu penses, là en t'écoutant, il y a une question qui me vient. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui, dès qu'elles trouvent une nouvelle idée, elles la gardent pour elles parce qu'elles ont peur de se la faire piquer ? Oui, ça fait partie des nombreuses erreurs qu'on a fait au début. C'est vrai que c'est un peu un réflexe qu'ont beaucoup de gens, qu'on a eu au début, de se dire, il faut faire attention, si on parle de l'idée, quelqu'un va nous la prendre. Et en fait, on s'est très vite rendu compte de plusieurs choses. Déjà, ça ne sert à rien d'avoir peur de se faire piquer son idée parce que si vous avez une bonne idée et ne pensez pas que vous êtes la seule à l'avoir, ou même à l'avoir déjà vue, il y a sûrement plein de gens qui ont fait des choses plus ou moins similaires. Il y a sûrement plein de gens qui travaillent sur des choses qu'ils ressentent, même si ce n'est pas exactement pareil. Donc, il faut arrêter de se bloquer là-dessus. Et en fait, même le fait d'en parler, même si c'est quoi, c'est qu'une stade d'idée, ça nous a ouvert plein de choses. Ça nous a permis de rencontrer des personnes qui nous ont fait avancer sur le projet, qui nous ont donné des contacts, qui nous ont donné des ressources pour le faire. Donc, en fait, non, c'est même très positif de parler de son idée le plus tôt possible. Et comment, alors, du coup, là, je viens sur la partie de la levée de fonds. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour lever combien ? La levée de fonds qu'on vient de faire, là, c'est 500 000 euros. Ça, c'est vrai que ça a été assez long. Donc, c'est quelque chose... On a commencé à travailler dessus il y a 5-6 mois, il me semble. Voilà. Nous, on était encore... On avait ouvert nos services. On venait tout juste d'ouvrir nos services. C'est-à-dire qu'on a été en bêta pendant de nombreux mois. Et on l'était encore plus ou moins, mais bon, on avait quand même ouvert nos services. Voilà, c'était fin octobre, début novembre, sur Android, iOS. Donc, on n'avait pas encore beaucoup d'utilisateurs, pas encore beaucoup de visibilité. Mais on a fait des premières rencontres avec des fonds d'amorçage, des business angels, des réseaux de business angels. Forcément, c'était un peu trop tôt, mais ça a permis d'établir un premier contact. Et après, certains n'étaient pas forcément intéressés par le produit ou le modèle, qu'on peut comprendre. Puis, il y en a d'autres qui nous ont dit, écoutez, on va se revoir, on va voir comment les choses évoluent. Et ça, c'était plutôt positif, parce que tous les mois ou deux mois, on revenait les voir en disant, voilà, depuis la dernière fois, on a fait ça, ça et ça, on a avancé là-dessus, on a eu tant de nouveaux utilisateurs. Et c'est assez positif. Ça montre qu'il y a une bonne marge de progression. Et c'est comme ça que, petit à petit, il y en a certains qui s'avaient le plus accroché, qu'on a continué à voir. Et finalement, je pense que c'était plutôt une bonne solution, même si, effectivement, c'était assez long, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est assez positif de procéder comme ça. Et ça montre vraiment la façon dont on progresse en quelques mois. Ce qui est assez important pour les investisseurs. Et voilà, on a surtout choisi de... Enfin, on s'est choisi réciproquement, mais surtout sur des valeurs et vraiment sur des communes. On était vraiment alignés sur la façon dont on voulait développer SwapCard. Et c'est ce qui nous a vraiment plu. Et je pense que c'est ce qu'il aura plu aussi. Donc là, tu m'as dit un truc que j'ai noté, qui est relativement important. Vous vous êtes choisi mutuellement ? Oui, parce qu'en fait, forcément, au début, on est un peu dans une relation de faiblesse où on va avoir des investisseurs. On veut essayer de les convaincre d'investir. Enfin, voilà, un montant assez important quand même. Même si eux, ils en font plusieurs dans l'année. Il faut savoir qu'ils sont très, très sollicités. Donc c'est pour ça que j'ai un peu cette situation de faiblesse. Après, on peut être amené à nous et être sollicité par des investisseurs. Donc ça change un peu le rapport. Et puis une fois qu'on en voit plusieurs, nous, il y avait certains investisseurs qui nous disaient, OK, moi, j'aime bien le produit, mais je ne suis pas d'accord sur le business model. Ou alors, j'aime bien ça, mais je préfère... Enfin, avec des visions différentes. Et nous, ça nous allait très bien. On aime bien être challengés. On aime bien avoir des idées un peu différentes et tester. Mais par contre, il y a un moment où, à partir du moment où on signe... Voilà, il y a un investissement... Une fois qu'on signe tous les termes d'un investissement, il faut se dire que c'est quand même... C'est comme ce que disent beaucoup les gens, un peu comme un mariage. Il ne faut pas s'engager si la vision est complètement différente. C'est-à-dire que si l'investisseur, au début, a une vision différente, mais que finalement, en discutant avec lui, vous trouvez qu'il a peut-être raison, qu'il y a peut-être un mix entre les deux, c'est une bonne chose. Par contre, si au moment de signer, vous avez vraiment une vision différente, là, ça risque d'être extrêmement négatif ensuite. À la fois dans la relation avec lui, et puis même dans la façon dont les choses vont se procéder. Donc c'est vrai que c'est important de se dire, OK, j'ai confiance en ces personnes. Je sens que plus de l'argent, elles vont m'apporter des bons conseils, ou des contacts qui vont être intéressants, ou des compétences qui me manquent. Et aussi qu'on va être aligné vers une stratégie plus ou moins commune, ce qui va être le plus efficace pour développer la startup. Donc oui, c'est important. Et comment est-ce qu'on séduit un business angel en quelques points ? Il faut le faire rêver, c'est assez compliqué. En gros, il ne faut pas avoir peur, surtout ne pas cacher son ambition, il faut bien montrer son ambition, tout en ayant les pieds sur terre et montrant qu'on propose des choses pas complètement irréalistes, mais il faut vraiment le faire rêver, lui montrer qu'il y a un potentiel qui est énorme. Après, on ne va pas forcément y arriver, mais il faut montrer qu'on a cet objectif là qui est potentiellement énorme, et on a une idée pour y arriver, et c'est ça qui va les séduire. Puis après aussi, il ne faut pas hésiter, même si au début, peut-être qu'on a peu de chiffre d'affaires ou peu d'utilisateurs dans ce modèle, il ne faut pas en avoir peur, il faut quand même montrer ces chiffres là et dire, voilà, avec peu de moyens, peu de temps, j'ai quand même réussi à faire ça, ça et ça. Il ne faut pas vraiment, il ne faut pas du tout avoir honte de ces chiffres, le montrer, ça peut être assez positif. Puis même si au début, on n'a pas forcément une base d'utilisateur, pour exemple, pas énorme, montrer une progression sur, je ne sais pas moi, les dernières semaines ou des choses comme ça, c'est aussi quelque chose d'assez positif. Montrer qu'on progresse vite, qu'on apprend, ne pas avoir peur de montrer ses erreurs aussi, et dire, montrer, ok, ça, on ne l'a pas forcément fait de la meilleure façon, mais, ok, depuis, on a compris ça et on a des idées pour progresser là-dessus, c'est très positif. Ça montre, ok, c'est une personne qui sait se remettre en question, qui sait progresser, ça, c'est important, je pense, pour l'investisseur. C'est-à-dire qu'il veut miser sur quelqu'un qui va être capable de sortir de situations parfois compliquées ou qui va être capable de relever quelques défis sur lesquels il va faire face. Voilà. Donc, je suppose que c'était un moment vraiment stressant. Comment est-ce que tu as géré ces moments-là ? Alors, c'est vrai que c'est stressant. Alors, moi, une des choses qui a été très stressante, déjà, forcément, c'est stressant parce qu'on sait qu'on a une durée de vie limitée en tant que startup. Le jour où on n'a plus de cash, ça devient très compliqué. Alors, il y a toujours d'autres possibilités, mais bon, ça a resté très compliqué. Donc, c'est vrai qu'on a peur que, finalement, l'expérience se termine. Et puis, il y a aussi le côté stressant où, une fois qu'on commence à former une équipe, qu'on commence à avoir des personnes, nous, on n'avait pas de salariés, mais on avait des personnes qui étaient soit plus ou moins en stage ou en freelance et qui on disait, bon, dès que vous êtes levé de fonds faites, on vous passe en CDI. Il y avait un peu ce petit stress de se dire, OK, ils nous ont fait confiance. Là, si on se plante, finalement, pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être dit non à des offres hyper intéressantes pour rester avec nous parce qu'ils croient au projet. C'était un peu la peur de, voilà, de, finalement, de leur avoir fait des promesses qu'on n'est pas capable de tenir. Donc, effectivement, c'est stressant. Après, nous, chez Swapkart, on a essayé d'être le plus transparent possible avec toute l'équipe. Donc, ils étaient bien au courant de tout ce qui se passait. Et je pense que ça peut être encore plus stressant, même pour eux, s'ils sentent que quelque chose se passe, mais sans trop savoir. Donc, on a essayé d'être hyper transparent avec eux, de leur dire, et ça s'est plutôt bien placé, finalement. Et quelle est la vision que tu as de Swapkart, de l'évolution de la startup ? Quelle vision tu as pour l'avenir dans les peut-être deux à trois ans ? Alors, nous, là, donc aujourd'hui, on se développe surtout avec des partenaires, avec des événements. On en a plus en plus, on a environ un par semaine et dans nos premiers événements étrangers, ça, c'est génial pour développer l'utilisateur, la visibilité de ces choses-là. Mais donc, le cœur de business, c'est une offre pour entreprise qu'on va développer par petits blocs, là, cette année, qu'on va faire tester. Et ça, ça va vraiment être un enjeu fort. Ça va vraiment être le produit, donc le cœur de business. Donc, l'idée, ça va être de commencer à le monétiser début 2016. Donc ça, ça va nous prendre beaucoup de temps, là, dans les deux prochaines années. Et l'idée, c'est de le tester au maximum, comme on a fait pour les applications mobiles. C'est de ne pas hésiter à se donner pas mal de temps pour la période de tests et d'en faire un outil de gestion de contact, de référence assez rapidement et d'expandre nos services aussi assez rapidement dès 2016. D'ailleurs, dans deux, trois ans, avec le modèle qu'on a, ça sera le temps d'une nouvelle levée de fonds. L'argent servira surtout à l'internationalisation de nos services, à ouvrir peut-être un bureau ou à être dans un autre pays, des choses comme ça. Donc, comme je disais, c'est vrai que ça peut sembler des objectifs ambitieux, mais c'est important de mettre la barre très haute. C'est ce qui motive, c'est ce qui pousse à se démener pour réussir ses objectifs. Et je vais terminer par une question classique. Quels sont les trois conseils que tu pourrais donner à des personnes qui redoutent un peu de partir dans l'aventure de l'entrepreneuriat ? Alors, pour quelqu'un qui a peur d'entreprendre, en fait, je ne sais pas si je prendrais la question comme ça, mais on voit beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément leur travail et qui, en soi, ont un peu cette envie d'entreprendre mais qui ne passent pas le pas. Tout d'abord, le fait d'entreprendre, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est exactement ce que je cherchais comme type de travail. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui sont mécontentes dans le travail, c'est soit parce que c'est trop routinier, parce qu'ils ne sont pas du tout reconnus, qu'ils sont dans des entreprises soit trop grandes, soit, bon, bref, dans lesquelles leur travail n'est vraiment pas reconnu. Et c'est justement l'extrême opposé quand on est en start-up. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune routine, tout change assez rapidement, on se retrouve à faire des nouvelles choses, on va être amené à avoir, devoir apprendre dans des nouveaux domaines parce que les compétences ne sont jamais vraiment limitées, on doit toujours évoluer. et son travail est forcément hyper reconnu, qu'elle soit en tant qu'entrepreneur forcément, mais même vu que c'est des toutes petites équipes, ce qu'on fait a un impact très fort. Donc c'est pour ça que, première chose, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter à... Enfin, une personne qui n'aime pas son travail doit vraiment se poser ces questions-là. Pourquoi je n'ai pas mon travail et qu'est-ce que je devrais faire pour avoir un travail que j'aime ? Mais je pense que l'entrepreneuriat pourrait répondre à beaucoup de leurs envies. Après, les conseils au moment du lancement, c'est de ne pas hésiter, donc comme je disais, à se former, il y a vraiment plein de ressources qui sont gratuites. Bon, franchement, quand on voit ça, on se dit, finalement, j'aurais dû faire ça dès le début à la place des études, mais c'est bien aussi de faire des études. Mais ne pas hésiter à compléter ça. On peut vraiment se former, que ce soit en code ou de façon plutôt sur des sujets business très rapidement avec les ressources qu'il y a. Et donc, ne pas hésiter à rencontrer des personnes parce que c'est aussi ça qui fait qu'on avance et qu'on va avancer beaucoup plus vite. Le monde d'entrepreneuriat, c'est beaucoup de gens qui sont hyper ouverts, hyper accessibles. c'est quelque chose où on n'a pas forcément l'habitude dans d'autres milieux professionnels. Et c'est assez incroyable de se rendre compte qu'il y a certaines personnes qui pour nous ont vraiment réussi, qui ont une start-up assez loin. On peut les contacter par mail, prendre un café avec eux. Ils vont prendre le temps d'écouter votre projet, vous donner des conseils. Donc, c'est top. Donc, vraiment, ne pas hésiter à aller prendre le plus de conseils possibles à droite à gauche. Après, il y a forcément un moment où c'est bien d'écouter des conseils, mais il faut faire par soi-même. Oui, tout à fait. Entreprendre, c'est aussi une grande liberté d'action et il ne faut pas avoir peur de le faire. Il faut... Ok, bon, c'est bien d'écouter toutes ces choses-là qu'on va prendre dans des formations par des conseils, mais il y a un moment où il ne faut pas hésiter à prendre cette liberté et à faire des choses sans oublier de se remettre en question de temps en temps pour ne pas... Voilà. Mais... ne pas hésiter d'essayer. Honnêtement, nous, on est resté sur ce projet-là sur cette longue période et ça continue à se développer, mais ce n'est pas rare de voir plein de gens qui essayent quelque chose pendant un petit moment puis qui changent, qui essayent autre chose. On a vraiment cette liberté-là quand on entreprend, donc il ne faut pas hésiter à essayer et puis au pire, on aura toujours appris quelque chose et ça servira toujours dans le futur pour soit une autre expérience professionnelle, soit une nouvelle startup. Ok. Je te remercie. Ça sera le moment de la fin. Ok. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Je t'en prie. Et puis, je te souhaite toute la réussite que vous méritez. Donc, on le rappelle, Swapcard, c'est disponible sur iOS. iOS Android, c'est gratuit. Vous pouvez personnaliser votre carte de visite numérique, l'envoyer à n'importe qui même si vos interlocuteurs ne sont pas inscrits. Et donc, on fait beaucoup de partenariats avec des événements, donc ça vous permet dans le cadre d'un événement de voir qui est présent, de changer vos coordonnées avec eux de façon numérique. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup Damien. Je t'en prie. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501